Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic pour une vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui nous allons vous proposer une critique d'accessoires et pas n'importe quels accessoires comme vous allez le voir puisqu'on va probablement vous faire découvrir par la même occasion ce que fabrique Replicant. Vous ne connaissez peut-être pas encore cette petite entreprise française puisqu'elle ne s'est lancée qu'en 2019 après de longs mois de préparatifs pour en arriver à la galerie de produits qu'elle propose aujourd'hui sur son site web principalement des boîtes de rangement de deck mais aussi des tapis de jeu et des dévins. Les prix affichés à l'heure de cette vidéo pour information sont de 40 euros par boîte, 10 euros par dé et 22 euros par tapis. On préfère mentionner au passage que nous n'avons pas été sponsorisés par Replicant pour faire cette vidéo ils nous ont simplement fait parvenir les produits dont nous allons discuter sans plus attendre. Commençons par parler des deckbox puisque c'est le cœur de l'activité de Replicant qui promet des boîtes efficaces, solides et design. Leur concept est également intéressant puisque les intérieurs sont disponibles en deux formats commandeur permettant de ranger 100 cartes double slivées ou moderne pour séparer les 60 cartes du deck principal et les 15 cartes de la réserve. Pour fermer tout ça, vous pourrez vous procurer différentes façades qui sont compatibles avec tous les modèles, on y reviendra. Penchons-nous d'abord sur l'efficacité du produit. Est-ce que c'est pratique ? Point de vue encombrement ? Pas forcément, mais on ne peut pas tout avoir. Ici, vous aurez une boîte rigide d'une épaisseur de 6 mm une fois fermée, donc forcément elle prendra plus de place dans votre sac qu'une box en plastique standard. En revanche, on apprécie son système de fermeture qui la rend impossible à ouvrir par inadvertance. Et croyez moi, j'ai essayé de la secouer dans tous les sens, donc ça c'est plutôt cool. Il faut même parfois forcer un peu au moment de l'ouverture, mais on s'habitue rapidement au système. Vous avez pu observer que les boîtes sont assez hautes, et ça s'explique par le petit tiroir de rangement qui se glisse en dessous des cartes. Vous pourrez par exemple y ranger 3 dés 20 et 18 petits dés que les joueurs de Magic connaissent bien. Petit bémol, si on ajoute un étage de dés supplémentaire pour mettre toute la boîte de 36, le tiroir tente à se bloquer. De mon côté, je n'en ai gardé que 17 pour laisser de l'espace et les attraper plus facilement, et c'est déjà largement suffisant. Enfin, pour ranger les cartes, il faut également s'habituer à la rigidité de la boîte, qui ne laisse que quelques millimètres de jeu pour les enfiler, mais tout est ensuite très bien maintenu à l'intérieur. Deuxième point, est-ce que c'est solide ? Là, c'est difficile de faire mieux vraiment, avec toute cette épaisseur et ce plastique rigide, peu de chances de casser la boîte en la laissant échapper des mains, et encore moins d'abîmer les cartes à l'intérieur. Le système de fermeture a lui aussi l'air bien en place, tout comme le tiroir à dés qui coulisse. Enfin, est-ce que c'est design ? Déjà, contrairement aux concurrents accessoiristes principaux, l'entreprise ne peut pas exploiter la licence Magic. Il faut donc se contenter de visuels génériques, mais un jour peut-être. En attendant, la question reste bien entendu subjective. Replicant propose pour ça deux déclinaisons de façade, les Epic, avec leur inspiration fantasy qui mise tout sur les jeux de relief et qui prend accessoirement un peu plus de place, et les Lowkey, avec plus de sobriété, moins de relief, mais toujours un joli travail sur les textures. Vous aurez remarqué que les façades sont elles aussi faites de plastique unicolore, mais bonne nouvelle, vous pouvez les peindre vous-même comme vous feriez pour vos figurines et maquettes. Replicant a d'ailleurs une jolie galerie sur son site web, et il faut avouer que ça en jette pas mal. Si on met le visuel de côté, l'ergonomie de la boîte est assez bien étudiée, les joueurs qui pratiquent plusieurs formats apprécieront également les deux intérieurs différents qui restent compatibles avec toutes les façades. On sent que l'équipe a travaillé dur pour accoucher de cette première gamme, et c'est très encourageant. Ce n'est pour autant pas parfait, selon moi, puisque le niveau de finition des petits détails sur les façades pourrait être encore plus poussé, et les faces en relief pourraient être mieux intégrées à la paroi extérieure, si on regarde les bords par exemple. Voilà pour les deckbox. Jetons un œil rapide au D20. On parle ici de des spin-downs, c'est-à-dire que les chiffres sur les faces se suivent pour permettre de compter les points de vie plus facilement. Ici, pas de plastique, mais du bon gros zinc pour un poids agréable en main. Replicant propose plusieurs couleurs, les versions cuivre et argent qu'on a reçu sont très sympas, et attirent forcément l'œil sur la table de jeu. On pourrait leur reprocher leur lisibilité, les chiffres étant un peu plus petits qu'à l'habitude. Mais ça reste les dés que j'utilise maintenant au quotidien, puisque c'est quand même difficile de revenir au plastique quand on a goûté au métal. Terminons avec les tapis de jeu, troisième type d'accessoires proposés par Replicant. Ici aussi, les visuels utilisés sont des œuvres originales et ne sont donc pas tirés de Magic. Ils sont de taille standard, 61 par 33 cm, mais deux fois plus épais que leurs équivalents chez Ultra Pro par exemple, et donc plus confortables. Autre avantage pour vos soirées commandeur bière, ils ont un traitement waterproof pour jouer en toute sérénité. Et pour le coup, le prix des tapis reste dans les clous de la concurrence, donc si les visuels vous plaisent, n'hésitez vraiment pas. On a donc jeté un œil assez rapide à tous ces produits, et pour conclure, on est quand même très content qu'une petite boîte française se lance dans la production d'accessoires qui sont premièrement dédiés à Magic. On sent qu'ils travaillent avec talent et passion, et cette première gamme est très encourageante comme on l'a déjà dit. Bien entendu, ces produits ne sont pas pour tous les budgets. On parle ici d'accessoires premium fabriqués par une entreprise qui ne bénéficie pas des économies d'échelle d'un Ultra Pro ou Ultimate Guard par exemple. Mais si vous voulez vous faire un cadeau et soutenir une belle initiative, allez donc faire un tour sur leur site web. De notre côté, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas à nous faire savoir si ce genre de contenu vous intéresse, et si vous souhaitez qu'on étudie d'autres produits. On remercie également Replicant de nous avoir fait parvenir sa première gamme, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo !